Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau top 10 en rapport cette fois avec la Xbox 360. Comme on a pu le voir dans la chronique de la semaine ainsi que sur la chronique sur la PlayStation 3, une véritable guerre des consoles s'était lancée entre Sony et Microsoft. Les consoles étaient quasi similaires avec toucher le même segment de clientèle et pour se démarquer du concurrent, chacun avait acquéri la commercialisation de jeux en exclusivité. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, un top 10 sur les meilleurs exclus sur la Xbox 360, avec une petite anecdote pour chaque jeu, en essayant de prendre un jeu dans chaque genre aussi. C'est parti ! Numéro 10 Et on commence avec Viva Piñata, un jeu développé par Rare, par l'équipe à l'origine de Banjo-Cazoy. L'objectif du jeu est de créer un jardin et de le faire évoluer en attirant des piñatas, dans un genre de simulateur de vie en vue à la première personne. A la base, le jeu devait être développé pour le Pocket PC, qui deviendra par la suite Windows Mobile, car c'était le seul outil permettant de se connecter sur Internet. On était alors en 2002 et le jeu voulait offrir des fonctionnalités en ligne. Quand Microsoft rachète Rare à Nintendo en 2002, le projet est dévié vers la Xbox, puis enfin vers la Xbox 360. Le projet devient plus ambitieux et Rare, qui a l'habitude de travailler avec une équipe de 12 personnes, voit son équipe monter à 50 personnes grâce au soutien de Microsoft. Numéro 9 Conçu dans une 2,5D grâce à l'Unreal Engine, Shadow Complex propose en 2009 un jeu action en plateforme, assez original avec un gameplay proche de Super Metroid et de Castlevania, Symphony of the Night, autrement dit un Metroidvania, donc fortement basé sur un excellent level design, dans un univers militaro science-fiction. Le scénario, l'histoire du jeu a par ailleurs été écrite par Peter David, qui a pendant des années scénarisé des comics américains de Spider-Man, Hulk, Aquaman, mais aussi pour la télévision, avec Star Trek ou Babylon 5. Il faudra néanmoins attendre 2015 pour voir le jeu débarquer et porter sur PC et sur PlayStation 4. Numéro 8 Après avoir développé Max Payne, l'équipe finlandaise de Remedy Entertainment propose en 2010 Alan Wake, qu'ils définiront comme un thriller d'action psychologique inspiré des films comme Shining, en tout cas des romans de Stephen King, mais aussi Devil Dead, The Twin Peaks ou les oiseaux d'Alfred Hitchcock. On y retrouve aussi pas mal de placements de produits, d'Energizer à des voitures Ford et Lincoln, on y voit même une Xbox 360, avec toujours le même argument de la part des développeurs. C'était pour rendre le jeu plus réaliste. Numéro 7 La série Fable est une de ses licences sorties en exclusivité sur les consoles de Microsoft, développée par Peter Molineux et son Lionhead Studio, et sera déclinée en trois jeux plus des spin-offs, Heroes The Journey ou encore Fable Legends ou Fable Anniversary. Beaucoup de joueurs considèrent Fable 2 comme le meilleur de la série, le jeu recevant même de la part de l'association PETA, qui défend les animaux, le trophée du Most Animal Friendly, le plus ami avec les animaux, à cause du thème pro-végétarien, des points en moins quand on mange de la viande et des points en plus quand on mange des légumes. Alors heureusement, l'association n'a sûrement jamais joué au jeu, car l'honneur est sauf, puisqu'on peut quand même donner des coups de pieds dans des poulets et shooter des lapins. Ouf ! Numéro 6 Un jeu de course cette fois, sans doute le meilleur de la Xbox 360, Forza Motorsport 4, sorti en 2011, gros concurrent avec Gran Turismo 5. Plus de 500 voitures sont disponibles, de nombreuses courses d'un réalisme saisissant. Le jeu sera aussi compatible avec Kinect, amusant mais pas très palpitant. Forza Motorsport 4 utilisera par ailleurs un nouveau moteur de jeu et fera abstraction du cycle jour-nuit et de la pluie, pour des soucis de fluidité, le jeu étant un des rares à l'époque à tourner à 60 images par seconde sans ralentissement et en tout plus d'une centaine d'heures de jeu en mode carrière. Numéro 5 Crackdown est un jeu vidéo d'action de tir à la troisième personne, conçu par le créateur de l'Hemmings et des premiers jeux GTA. Il en ressort un jeu au graphisme en self-shading, dans une sorte de GTA-like, très réussi et au gameplay assez innovant, puisque autant dans GTA c'est assez réaliste, sauf sur certains trucs. Là, dans Crackdown, on incarne un agent spécial génétiquement modifié, au pouvoir un peu surnaturel, mais ça rend le jeu différent, explosif et très prenant. Et justement, David Jones, le créateur, avait peur que les joueurs ne voient pas l'étendue des possibilités du jeu dans les premiers niveaux et s'en lasse trop vite. C'est pourquoi il proposera une démo où les pouvoirs et les capacités du héros sont accélérés. Et enfin, le jeu complet offre 5 petits films qui présentent tôt dans le jeu, ce que le joueur pourra faire plus tard quand il aura plus de pouvoirs. De bonnes idées pour faire découvrir le jeu aux sceptiques, plutôt que des trailers qui en mettent plein la vue et de façon trop irréaliste. Numéro 4 On passe à la catégorie JRPG avec Lost Odyssey, peu connu en Occident. Et pourtant, sorti en 2007 au Japon, le jeu avait de quoi attirer les foules étant donné qu'il était créé par des membres fondateurs de la série Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi au scénario et en tant que directeur du projet, et Nobio Uemetsu à la musique, entre autres. Se déroulant dans un univers de révolution industrielle fantaisiste, Lost Odyssey utilisera un système de combat au tour par tour, des ennemis qui apparaissent aléatoirement et une grande liberté d'exploration. Le jeu avait aussi eu pour but de faire vendre des consoles Xbox 360 au Japon en offrant des jeux typiquement japonais. Malheureusement, ça ne changera pas grand chose. Avec 109 000 copies vendues au Japon, le jeu est la 9e meilleure vente de la console. Incomble, il s'en vendra le double en Amérique du Nord. Numéro 3 On finit cette vidéo avec le podium. A la troisième place, on retrouve Left 4 Dead, développé par Total Rock Studio en 2008. Il s'agit d'un FPS Survival Horror utilisant le Source Engine de Valve Corporation qui éditera le jeu, par ailleurs, sur fond de pandémie apocalyptique. Valve mettra d'ailleurs le paquet pour vendre le jeu, plus de 10 millions de dollars dans la promotion, entre trailers, démos diffusés pendant Halloween. Une suite ne se fera pas attendre dès l'année suivante, Left 4 Dead 2, qui engendrera la colère des joueurs, créant même une communauté sur Steam pour boycotter ce deuxième opus, n'y voyant qu'une démarche purement commerciale de la part de Valve qui venait de s'emparer de la licence, alors que le premier jeu avait encore tant de possibilités à offrir, de contenu et autres. Alors non non, Valve préférait sortir un deuxième jeu qui se vendra aussi bien l'un que l'autre. Numéro 2 Alors autre exclue très importante pour les consoles de Microsoft, c'est Gears of War, créé par Epic Games. Le premier jeu sortira en 2006 et le deuxième en 2008, qui sera une de ses vrais exclus puisqu'il ne sortira pas sur PC, comme beaucoup de titres de ce top 10 ou même de certaines exclus sur la Xbox 360. Gears of War 1 sera le seul de la série à proposer d'ailleurs un portage sur PC. Les développeurs arrêteront le support PC pour cause de mauvaises ventes, dû aux nombreux téléchargements illégaux. La licence est au total vendue à 22 millions d'exemplaires à travers le monde et un Gears of War 4 est actuellement en projet par le studio The Coalition, un studio affilié à Microsoft qui a racheté la licence à Epic Games. On voit que dans la guerre des exclus, des millions de dollars sont mis sur la table pour obtenir les meilleurs jeux. Face à la concurrence, Sony fait pareil de son côté. Numéro 1 Et puis on finit cette vidéo avec le jeu phare des consoles de Microsoft. Si vous les connaissez, vous vous en doutez, il manquait la série Halo dans ce top 10. Avec Gears of War, Halo est vraiment le jeu, un killer app qui fait vendre des consoles Xbox développées par des studios affiliés à Microsoft comme Bungie ou Ensemble Studio et enfin 343 Industries. La série atteint quand même 65 millions de copies vendues à travers le monde. Il faut dire que les déclinaisons sont nombreuses entre la série principale de 5 épisodes, puis les Halo Reach, Halo Wars, Halo Spartan Assault, etc. L'univers de jeu est tellement vaste qu'il peut être adapté dans différents genres du jeu vidéo, RTS, FPS, mais aussi dans des comics, des animés, des livres, une mine d'or pour Microsoft, c'est évident. Sur la Xbox 360, c'est Halo 3 qui recevra les meilleures notes sur Metacritic avec 94 sur 100, mieux que Halo 4 et mieux que Halo 5 sur la Xbox One. Une pépite donc sur la Xbox 360, la meilleure vente de la console dans tous les cas. Et c'est ainsi que s'achève ce top 10 sur les meilleurs exclus de la Xbox 360. J'espère que ça vous aura plu, il existe bien sûr plein d'autres jeux. J'aurais pu citer Banjo-Kazooie, Project Gotham Racing 3, Amped 3, Condamned Criminal Origins ou encore Dead or Life 4. Bref, n'hésitez pas à partager en commentaire votre licence favorite sur la Xbox 360 que je n'aurais pas cité. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci de votre soutien, à bientôt, ciao. , ciao.